Oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est que ton oui soit oui et que ton non soit non. Jésus, avec cette parole, je ne voulais pas compliquer les choses en rentrant dans le détail du contexte de cette phrase, mais vous pouvez lire vous-même le contexte. Il parlait de ceux qui juraient en voulant donner une fausse impression d'autorité, en jurant par le ciel, en jurant par la terre, en jurant par Jérusalem. Trouver toujours des moyens pour essayer d'impressionner les gens en rajoutant du poids à nos paroles. Et Jésus n'était pas du tout impressionné par ces expressions de réclamer une autorité quelconque pour que la parole que donnent les gens ait plus de valeur. Alors, c'est un peu comme ils font au tribunal en Amérique, avant qu'un témoin donne témoignage ou qu'il soit interrogé. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit jurer sur une Bible. C'est ça. Et apparemment, jurer sur une Bible, ça veut dire qu'on ne va pas mentir quand on donne un témoignage. Ce n'est pas sûr que c'est une garantie. Ce n'est pas sûr. Alors, en France, on fait quoi en France ? On ne jure certainement pas sur une Bible. Est-ce qu'avant de donner son témoignage, on jure sur quelque chose ? Non, mais en France, on jure sur la tombe de sa mère. Je jure sur la tombe, même s'il n'est pas mort. Je jure sur la tombe de ma mère. On doit trouver autre chose pour donner quand même plus de poids à notre parole. Parce que ça ne suffit pas de simplement dire quelque chose. Non, je te le jure sur la tombe de ma mère. Ah bon, tout d'un coup, maintenant, ça prend une importance. Parce qu'il y a un moment qui est impliqué là-dedans. Oui, mais aujourd'hui, Jésus veut des disciples qui auront une parole, qui ont une vérité de parole qui va dégager de leur personne, qui va dégager de leur intégrité personnelle et qu'on n'a pas besoin d'essayer d'impressionner quelqu'un en faisant recours à quelque chose d'autre. Et c'est vrai aujourd'hui, avec l'expérience, on apprend que, qui a dit ça ? Un tel. C'est lui qui l'a dit ? Bon, tu peux laisser tomber. Pourquoi ? Parce qu'on le connaît. Ça veut dire que sa parole n'a aucune valeur. Il dit plein de choses, mais on sait très bien qu'il ne va pas donner suite. Donc, on est connu par la véracité de nos paroles, par les promesses que nous gardons ou que nous brisons, par les choses qui sont vraies ou les choses qui ne sont pas vraies de ce que nous disons. Si nous disons les choses clairement et que derrière, on met tout son poids, là, on peut dire que c'est quelqu'un de fiable. Qui l'a dit ? Un tel. Ah ben, c'est bon. Si lui l'a dit, lui, il est de parole. L'apôtre Paul, il va aussi aborder cette question que ton oui soit oui. Et cette fois-ci, on va regarder dans 2 Corinthiens 1, verset 17 à 20. 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens 1, verset 17 à 20. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ? Ou bien mes résolutions, les décisions que je prends, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair ? Notez bien cette expression, des résolutions selon la chair. De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Révolution de la chair, en moi le oui et le non. Verset 18, on continue. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Verset 20. Ici, il parle, Paul, des résolutions selon la chair, des décisions selon la chair. Une décision selon la chair, une résolution selon la chair, c'est une résolution où il y a le oui et le non qui est en moi. Je vous donne un exemple. Quelqu'un voudrait maigrir. Alors, il prend une décision. Je vais faire le régime. Quelle décision, ça. J'ai décidé de faire le régime. Et je commence demain. Déjà, il y a un nom. Déjà, il y a un petit nom là-dedans. Si. Parce que si j'ai décidé de faire le régime, c'est pas demain qu'on commence. Et après, il dit, je vais manger que des salades. Très bien. Sauf que, aujourd'hui, on va chez Pierre et Monique. Ouais, on le dirait. La salade. C'est bon. Et ta résolution, tous les coups, commence à être menacée par le non. Le non. Tous les coups, il y a ces bonnes odeurs qui montent. Et là, tu regardes la salade. Et il a dit, oui, la salade, c'est bien, mais... Écoutez, il y a... Écoute, je vais peut-être commencer la semaine prochaine. C'est le non qui l'a emporté sur le oui. La résolution, elle, elle est bonne. Mais, tu raisonnées dans ta tête quand tu vois tout ça. Là, bon, il ne faut pas être extrémiste. On va faire ça par petites touches. Et là, tout d'un coup, à partir de ce moment-là, le oui est dépassé par le non. Et c'est le non qui l'emporte. L'apôtre Paul part des résolutions selon la sière. Jésus a dit que ton oui soit oui. Ici, c'est cette capacité d'être ferme dans ses résolutions. Et cela, eh bien, est un reflet de ce que Jésus demande à ses disciples. D'autres exemples. Quelqu'un qui dit, je vais arrêter de fumer. Je l'ai fait, moi. Je vais arrêter de fumer. C'est pas pour ça que tu as arrêté de fumer. Tu montres à tout le monde. Tu vois celle-là ? C'est la dernière. Et je ne vais même pas la fumer. Et tu la jettes cérémonieusement à la poubelle. Et avec ça, ton dernier paquet. C'est impressionnant, hein ? Alors tout le monde te félicite. Une demi-heure plus tard, le non fait son apparition. Et tu te rapproches de la poubelle. Et tu regardes. Et tu vas fouiller un peu en disant, « Écoute, je vais diminuer progressivement. » Ça, c'est le non qui vient de l'emporter. C'est le non qui vient de l'emporter, là. Tu vois ? Alors, tu as des bonnes résolutions. Il y a une fille qui sort avec un garçon, mais... Bon, garçon, ce n'est pas pour elle. Et alors elle sait qu'elle doit arrêter. Alors elle se décide. Elle se décide de rompre avec ce garçon. Et alors elle l'appelle et puis dit, « Écoute, maintenant, pour toi et moi, c'est fini. On ne va pas continuer. Je ne peux plus, moi. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Oui, ok, d'accord. Ah ben oui, je suis désolé, je suis désolé. Au revoir. Bye bye. Tout d'un coup, la réalité de ce qu'elle vient de faire lui tombe dessus. Pourtant, elle sait. Elle le sait ce qu'elle veut faire. Elle le sait. Elle commence à se sentir mal. Le non commence à se manifester. Et c'est là où, une demi-heure plus tard, elle prend son téléphone, elle envoie un texto. « T'es où ? » C'est le nom. C'est le nom. C'est le « Oui, 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 oui. » Mais résolution de la chair, c'est que le nom, il est caché là-dedans aussi. Et puis avec un peu de temps, c'est le nom qui se lève et qui prend le dessus. Et ton « Oui » devient un nom. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible ça. Dans la vie chrétienne, devant Dieu, que son « Oui » devienne un nom. Et pour l'exemple, les chrétiens de Corinthe, comme nous avons lu, de ne pas être dans l'ambiguïté, de ne pas être dans les deux. Que ton « Oui » soit « Oui » et qu'il n'y ait pas en nous le « Oui » et le « Non ». Ils cherchent des chrétiens qui sont engagés dans leur foi d'éliminer la capacité ou de l'incapacité de s'engager. Ils font la guerre au « Oui, peut-être ». « Oui, peut-être ». « On verra. » « Je ne promets rien. » « Je ne veux pas trop m'avancer. » Vous connaissez ça ? Je vais réfléchir. Tout ça, c'est le « Oui » et le « Non » qui coexistent. Tout ça. Parce qu'on n'est pas prêt à se prononcer. On n'est pas prêt à s'engager. Jésus cherche les disciples. Il n'y a pas le « Non ». Il y a le « Oui » qui est là. Il y a un engagement réel. Ce n'est pas le « Oui, peut-être ». Il y a des chrétiens qui disent « Oui ». Et quand ils disent « Oui », c'est « Oui ». Ce n'est pas « Oui, peut-être ». Et dans ce passage que nous avons lu, il fait référence, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par les trois, lui-même, Sylvain, Timothée, n'a pas été « Oui » ou « Non ». Mais en lui, il n'y a que le « Oui ». Il parle de quoi ? Il parle du jardin Gethsemane. C'était le moment le plus terrible pour Jésus, juste avant sa mort, quand il était dans l'angoisse, devant la réalité de sa souffrance qu'il attendait le lendemain. Et il est allé dans le jardin de Gethsemane. On va lire ce passage et vous allez voir le combat entre le « Oui » et le « Non » que Jésus lui-même a dû subir. Alors maintenant, on va aller à Matthieu 26, les versets 36 à 46. Vous avez déjà lu ce passage certainement, il est très connu, mais lisons-le pour voir le conflit qu'il y avait entre le « Oui » et le « Non » même dans la personne de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Assis-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédé, Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Là, il y a... Vous entendez le bras de fer dans cette prière. « Si c'est possible. » « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » « Si c'est moi, merci de m'envoyer, de l'éloigner de moi. » « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, il y a un conflit de volonté dans le jardin de Zémanet. Et il vint vers les disciples et il trouva endormi. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Révolution selon la chair. Verset 43, « Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. C'est le même conflit qui se manifeste une troisième fois. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure et proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Alors, c'est le moment où Jésus va devoir affirmer devant la volonté de son Père un « oui » sans faille pour accepter de souffrir et mourir sur une croix pour achever le salut de l'humanité. Et parce que le nom est présent en lui, il lutte avec sa propre chair, il est dans l'angoisse et dans la tristesse. L'angoisse et la tristesse viennent du fait que le « oui » et le « non » sont en conflit. Et là, il a un combat entre ces deux volontés. La volonté de ne pas souffrir et la volonté de faire la volonté de Dieu qui va entraîner une souffrance. Qu'est-ce que vous aimez souffrir ? Si vous avez le choix. Seuls les masos diraient « ben oui, moi j'aime bien. Oui, ça me va bien souffrir. » Non, non, on n'aime pas souffrir. Et s'il y a la possibilité de ne pas souffrir, eh bien, on va tout de suite choisir ça. Pas vrai ? C'est ça. Et là, non, je ne veux pas souffrir. Mais si tu dois souffrir pour un plus grand bien, alors là, tu vas connaître le conflit. Je vous donne un exemple. si vous devez aller chez le dentiste, vous devez aller chez le dentiste pour vous faire soigner les dents. Alors, il y a cette notion « eh bien, j'ai besoin quand même d'avoir une bonne hygiène dentaire. Donc, j'ai besoin d'aller chez le dentiste. » Et tu es là, dans la salle d'attente. Je devrais appeler ça la salle d'entente. Parce qu'on entend tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, tu es là. Et tu sais que tu es là parce que tu as choisi toi-même d'être là. Tu as pris le rendez-vous parce que tu as mal aux dents, tu as besoin des soins dentaires. Et donc, tu sais que c'est important que tu sois là. Et pendant que tu attends là, tu entends le bruit de la perceuse. tout d'un coup, il y a autre chose qui se passe en toi. Il y a quelque chose qui remonte, qui est très fort en toi et que tu dis, je vais peut-être, j'ai quand même une journée assez chargée, je vais peut-être revenir. Et tu te sauves. Combien se sont sauvés d'une salle d'attente d'un dentiste ? Il y en a une là-bas, c'est ma droite, qui peut témoigner d'un événement comme ça. Mais c'est cette notion qu'on a le oui, mais il y a le non aussi qui est en nous. Et spirituellement, c'est destructeur ça. C'est destructeur parce qu'en nous, il y a un désir, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de répondre à ce désir pleinement. Et Jésus lui-même a dû le vivre dans le jardin de Gethsemane. Le combat avec le non. Et après, il vient pour être aidé dans ce combat. Et il dit aux disciples, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider dans ce combat ? Épaules-moi, priez avec moi, vous trois, priez avec moi dans ce moment de combat intérieur que je dois vivre. Et ils disent, oui Jésus, on est avec toi. Et ils s'endortent. Ils disent oui, ils n'allaient pas dire non. Ils disent, oui on est avec toi Jésus. Et dans l'espace de quelques minutes, c'est le nom de leur fatigue qui l'emporte et qu'ils s'endortent. Et ce qu'ils voulaient faire, ils ne le font pas parce que le nom est trop présent dans leur vie. Et alors, c'est ça le problème du nom. Le nom est là pour endormir le chrétien. Le nom est là pour que la personne ait des sentiments et des intentions et des bonnes intentions et des désirs, c'est vrai, mais le nom est là pour nous endormir. Et quand on est endormi, eh bien on ne veut pas être dérangé, n'est-ce pas ? On ne veut surtout pas que Jésus nous dérange ou que d'autres dérangent notre sommeil. Imaginez un peu, vous êtes un peu fatigué, donc vous commencez à dormir et puis il y a quelqu'un qui vient pour vous réveiller. Est-ce que vous êtes content ? Vous n'êtes pas content, hein ? Pourquoi ? Parce que vous préférez, quand vous dormez, vous préférez qu'on vous laisse tranquille. Mais Jésus ne va pas nous laisser tranquille dans notre état de somnolence, de sommeil spirituel, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que dans notre oui, il y a quand même de la sincérité, eh bien, mais le nom est trop présent, donc il va venir déranger en disant, eh bien maintenant, je vous ai demandé de prier, de me soutenir dans mon combat et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous vous reposez pour vous. Les gars, c'est pas bien. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et moi, quand je suis là, je dis, Seigneur, mais réveille-moi. S'il y a quelque chose en moi qui dort, dérange-moi. Seigneur, s'il y a un nom qui est en moi que je ne me rends pas compte, mais je rentre dans un petit train-train de foi, un petit train-train religieux, un petit train-train d'habitude, et Seigneur, je me suis endormi et que maintenant, je ne suis plus en train d'affirmer la volonté de Dieu. Oui et Amen. Eh bien, réveille-moi, dérange-moi, je ne veux pas être un chrétien endormi. Le non, c'est la facilité. Le oui, ça va vous déranger. J'espère que vous faites la révision de votre voiture régulièrement. Une des choses que j'ai découvert en venant à La Réunion, on est arrivé avec nos valises, avec un aller simple à La Réunion, une chose qu'on a découvert, c'est le nombre de voitures qui sont en panne sur cette île. C'est incroyable ça ! C'est comme si tout le monde a droit à au moins une panne tous les 3-4 mois. Une bonne panne, une bonne panne. Ce n'est pas juste un pneu crevé, c'est quelque chose qui fait que pendant plusieurs jours, eh bien, tu ne peux plus prendre ta voiture. Une fois, on était dans une réunion, dans une réunion de maison dans le Gaule-Léau, et puis, eh bien, le jeune qui nous recevait, eh bien, il ne pouvait pas venir à la réunion ce jour-là parce que sa voiture était en panne. Tiens, c'est nouveau ça ! Sa voiture était toujours en panne. Et je le retrouve, on arrive, je le retrouve la nuit tombée, et puis je le retrouve avec le capot ouvert, sa tête dans le capot et son portable allumé dans les dents pour éclairer, pour qu'il répare sa voiture. Je dis, qu'est-ce que tu fais ? Il se dit, je répare ma voiture. Je dis, ce n'est pas une réparation, c'est un rafistolage. Et puis, ce qu'il répare aujourd'hui, demain, tu peux être sûr que ça tombe de nouveau en panne. Je dis, tu fais réviser ta voiture ? Ben non, 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 c'est quoi ça ? C'est quoi réviser une voiture ? Eh bien, ça veut dire que tu dois te déranger pour aller au garagiste, pour faire la queue, parce qu'il y en a d'autres qui font ça, pour demander à quelqu'un de venir te chercher, te ramener à la maison et ensuite te ramener au garagiste. Et en plus, ça va te coûter 200 euros. Voilà ! C'est pour ça qu'on évite de le faire. Est-ce qu'on doit se déranger ? Et alors, on dit, ben oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une révision. Bon, ben écoute, ce n'est pas grave, je vais faire ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, bien, puis il dit, ben écoute, tu sais, c'est une bonne voiture, je m'en occupe, je mets de l'essence dans le réservoir, c'est bon. Le mois prochain, il y a les vacances qui arrivent, je vais faire ça juste avant les vacances. Ben, les vacances sont passées, je vais faire ça après les vacances. Et finalement, les mois passent et quand ta voiture tombe en panne, ce n'est pas 200 euros, c'est 2000 euros. Et là, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi c'est comme ça ? J'ai pas de chance avec mes bagnoles. Je dis, mais attends, tu ne fais pas réviser ta voiture et tu penses qu'elle va tenir comme ça et te servir convenablement pendant toutes ces années ? C'est très simple, ça. Je dis, oui, mais c'est embêtant de s'organiser, prendre une demi-journée puis aller au garage, puis après, il faut faire la queue avec tout le monde. Ça m'embête tout ça. Oui, oui, ça t'embête. Mais attention, si tu n'es pas prêt à porter ça à un dérangement, eh bien, plus tard, tu te mordras les doigts. Et ça, ça veut dire que c'est le oui qui te coûte, le oui qui te dérange, le oui qui va te réveiller, qui va te coûter, eh bien, le oui va te prévenir beaucoup de non par la suite. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Mais si vous refusez le oui maintenant, eh bien, attendez-vous à une série de non par la suite qui vont compliquer la vie. Parce que on vit avec ce oui et ce non. Trois fois, Jésus a prié dans le jardin de Gethsemane. Le non résiste, fait de la résistance, il plaide. Non, je ne peux pas. si c'est possible, éloignez cette coupe de moi, Jésus a dit. C'est la chair qui dit, non, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas être lapiné, je ne veux pas avoir les coups de fouet. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas mourir sur une croix. Je ne veux pas souffrir cette humiliation. Il savait ce qu'il attendait. Et enfin, la première prière, il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On voit que le oui lutte. Deuxième prière, la conclusion de la deuxième prière, que ta volonté soit faite. C'est le oui qui prend le dessus. C'est la volonté du Père, pas la mienne, qui prend le dessus. C'est ce que Dieu veut, pas ce que je veux moi dans ma chair. La troisième conclusion de sa troisième prière, que ta volonté soit faite. Et là, le oui est devenu oui. Et quand le oui est devenu oui, et bien il s'est levé, il a retrouvé ses disciples qui ont été complètement balayés par le non parce qu'il dormait et continuait à dormir. Et bien il est allé les voir en disant, levez-vous maintenant, l'heure est proche, on va y aller. Il était prêt parce que le combat avait gagné. Le oui avait vaincu le non. Maintenant, il pouvait aller jusqu'à la croix. Paul dit que la volonté de Dieu est bonne et agréable et c'est vrai. Mais vous savez, la volonté de Dieu va produire angoisse et tristesse si le non va lutter avec le oui. Mais lorsque tu laisses le oui l'emporter et tu as décidé que tu vas faire la volonté de Dieu quoi que ça coûte, et bien c'est là où la paix vient et la volonté de Dieu devient bonne et agréable. C'était le cas pour Jésus. C'était le cas aussi pour Farid. On a connu à Farid bien avant qu'il donne sa vie à Christ, bien avant qu'il devienne chrétien. Surtout Pierre et Monique le connaissaient depuis des années. Moi, je l'ai connu peut-être un an avant qu'on a vu Farid venir. Et Farid disait toujours à Pierre et Monique qu'il allait venir. C'est ça, hein ? Chaque fois que Pierre et Monique l'invitaient, ils disaient oui. ils ne venaient jamais. Ils disaient oui, ils ne venaient jamais. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et alors, est-ce que tu étais conscient, Farid, que tu ne venais pas bien que tu avais dit oui ou bien tu ne te rendais même pas compte ? Je ne m'en rendais à peine même pas. Ah, ben, tu étais sincère mais tu ne te rendais même pas compte que tu avais pris un engagement Pierre et Monique et puis là tu venais. Et puis quand moi je parlais avec toi, je dis ce gars-là il est sincère mais et je lui demande de venir et il me dit oui. Il est sincère mais il ne venaient jamais. Il est sincère. Je dis qui ce mec-là ? Tu vois, je parlais, au début je parlais une heure avec lui et après j'ai arrêté et je dis nous c'est trop long. C'est trop long. et puis on parlait de tout et puis il me racontait sa vie et puis je dis mais viens, viens, t'as besoin de le Seigneur dans ta vie, t'as besoin de le Seigneur dans ta vie. Oui, 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 je vais venir, je vais venir. Il ne vienait pas. Alors moi j'en ai eu marre. Je dis mais non, je ne l'invite plus, c'est fini. C'est fini, je ne l'invite plus. Parce que son oui était non. Il ne se rendait même pas compte. Et un jour, Pierre et Monique et bien l'ont invité un jeudi soir à venir à l'étude biblique. Je ne sais pas si c'est le repas qui l'a convaincu. C'était peut-être ça. Parce que Farid, il aime manger comme tous. Et que finalement, il est venu pour voir ce que Pierre allait raconter aussi mais surtout pour se mettre à table après. Mais son oui pour la première fois est devenu oui. Les motivations, on n'est pas sûr mais au moins son oui pour une fois était oui. Et après, il a commencé à venir une deuxième fois, une troisième fois. Il a commencé à écouter. C'est fatal quand il commence à écouter. Parce que ça commence à rentrer dans ton cœur quand il commence à écouter. Et alors, il a écouté la parole de Dieu. Quand on écoute un dimanche, c'était au mois de juin, juin, juillet l'année dernière. Janvier de l'année dernière. Ça fait déjà plus d'un an. Quand on écoute, je le vois ici, dimanche matin, ici. Je dis qu'est-ce que tu fais là ? Je suis là. Je vais me dire au coup. J'ai dit pour une fois, son oui est devenu oui à Pierre et Monique et maintenant à moi. Mais est-ce que son oui allait devenir un oui à Jésus ? Est-ce qu'il y aurait du non dans son oui à Jésus ? Ça, c'était encore... On n'avait pas de réponse à cette question. Et ce jour-là, eh bien, il a dit oui à Jésus. Et contre toute attente de ma part, son oui était sans la présence de non. Est-ce que... Oui, c'est vrai. Est-ce que c'était parfait dans sa vie ? Est-ce que tout était transformé du jour au lendemain ? Non, c'était pas ça. Mais il y avait une détermination, il y avait une notion de ne pas lâcher cette possibilité, cette occasion que Dieu lui donnait et son oui était un oui entier et il n'y avait pas de non. Et si aujourd'hui, Farid est là, s'il a progressé depuis plus d'un an, s'il est là en train de nous donner un bon coup de main là où il peut, eh bien, c'est parce qu'il y a un oui qui est franc et qui n'a pas été souillé par le non qui était en lui. Mais je pourrais vous raconter l'histoire de beaucoup d'autres personnes qu'on a vues passer. Et eux, ils nous ont donné un oui, mais c'est pas à nous qu'ils ont donné un oui. Ils ont donné un oui à Jésus, mais leur oui était truffé de non. Et ça n'a pas duré. Ça n'a pas continué. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est la valeur de ton oui, c'est le poids de ton oui qui va faire en sorte de la qualité de ta vie chrétienne, la qualité de ta marche avec Dieu. Si tu vas répondre à la volonté de Dieu pour ta vie, c'est le poids de ta parole à Dieu qui va te donner la qualité de ta vie chrétienne. Noé a dit oui à Dieu, il a construit une arche, il a sauvé sa famille. Abraham a dit oui à Dieu, il est devenu un père d'une multitude. Joseph a dit oui à Dieu, il a apporté la prospérité à son pays en tant que famille. Moïse a dit oui à Dieu et il a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Josué a dit oui à Dieu et les murailles de Jéricho se sont écroulées. David a dit oui à Dieu, il a terrassé Goliath. Esther a dit oui à Dieu et il a sauvé son peuple. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel ont tous dit oui à Dieu et ont prophétisé la parole de Dieu. Daniel a dit oui à Dieu et les lions ont perdu l'appétit. Jésus a dit oui à Dieu et il a sauvé le monde. Paul a dit oui à Dieu et l'évangile a été prêché dans le monde entier. est-ce que tu diras oui Amen. Avec Dieu, il n'y a pas oui et non. Il y a seulement oui et Amen. Je vous invite tous à prier quelques instants avec moi. C'est vrai, la chair proteste la claire elle ne peut pas y déranger de s'ouvrer ou de souffrir des loyers qui est ici. La volonté de Dieu parfois nous demande de faire des choses qui nous dérangent. Il faut toujours d'abord la plus facile c'est être dû à tracer tout. Parfois il faut y avoir fixé ses angoisses et les combats dans tes lèvres. Parfois il faut se mettre à l'écart la première prière n'est pas trop combien de temps mais elle sera finie le deuxième et le oui lutera elle sera finie le troisième et là ça a gagné et tu pourras te lever et qu'il y aura aussi le bon je suis prêt aujourd'hui tu es le seul vraiment à connaître notre voie de la part de la donnée sauf que l'autre va le découvrir peut-être que tu ne le connais même pas parce qu'on se voit la face et d'autres voies et qu'aujourd'hui c'est bien un sort de nos cœurs nos pensées de notre fonctionnement de notre raisonnement tout ce qui est non à la volonté de Dieu tout ce qui ferait en sorte que le oui est afféduit que le oui ne l'emportera pas que ce soit toujours avec un qualificatif oui peut-être oui mais aujourd'hui c'est bien que chaque personne ici devant la volonté de Dieu devant ceux dont Dieu lui demande et bien le chassier de sa vie toute tièdeur toute méliocrité toute hésitation toute réserve tout compromis pour que notre route soit virée par le monde oh Jésus c'est nos désirs c'est nos désirs nous faisons merci 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 Merci.